La politique économique du gouvernement, on en parle jusqu'à 9h. Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Économiste, vous étiez soutien de Benoît Hamon à la présidentielle, je le précise pour savoir d'où vous parlez, comme on dit. Emmanuel Macron peut-il réussir son pari ? Relancer la France. La France est déjà en période de relance, donc de ce point de vue-là, il a une baraka incroyable. Tout le monde le remarque, mais c'est tout de même la base. On est sur un rythme de croissance qui est de l'ordre de 2% l'an. Si on regarde les trois derniers trimestres, le chômage est en train de baisser, même si les statistiques sont en train de faire un petit blip, on est sur un rythme de création d'emplois de 300 000 par an, en rythme annuel. Donc on est en période de croissance. Toute la question c'est de savoir est-ce qu'elle va dérailler ou pas, mais certainement pas de savoir si elle peut aller beaucoup plus vite que ce qu'elle est déjà en train de faire. Un petit point, oui. Oui, donc vous vouliez dire ? Donc je veux dire que la question ça va être de savoir combien de temps cette croissance va pouvoir durer, plus qu'à proprement parler, de savoir si ces mesures vont la faire redémarrer. Le redémarrage est déjà lieu, c'est sans doute toute la différence avec ses prédécesseurs. Il faut qu'Emmanuel Macron dise merci François Hollande pour cette baraka. Vous étiez très dur sur la politique économique lors du précédent quinquennat. Dans l'Observateur vous disiez que le précédent quinquennat menait de manière contradictoire une purge de la demande et une relance de l'offre. Ça a marché non ? Ben non, ça n'a pas marché. Sinon François Hollande serait là, donc ça n'a pas marché. Il y a dix ans de crise qu'on est en train de purger, donc on arrive au bout de cette crise, et d'ailleurs à peu près partout dans la zone euro, quand on a étouffé pendant dix ans l'investissement, la croissance, la consommation, il y a forcément un rebond. C'est celui qu'on est en train d'observer. Chacun sait bien que le nombre de chômeurs en France n'est pas l'effet de dysfonctionnement de l'économie française. Le seuil à partir duquel ces dysfonctionnements se révèlent est beaucoup plus bas. En 2008, on était à des taux de chômage de 7%. Ça veut dire que sans contradiction, la France peut aller à un taux de chômage de 7% pourvu qu'on ait la bonne politique économique. Donc là, je crois qu'en effet, on est sur un retour spontané à ce qu'était la situation d'avant 2008. La question, en effet, c'est de savoir est-ce qu'on pourra aller au-delà de ce seuil de 7%. L'OFCE avait fait une prévision dans laquelle il disait sans rien faire du tout, on arrivera à 7,6 à la fin du quinquennat. Est-ce qu'on fera mieux ? On va voir. Est-ce que qualitativement, des choses vont se changer en termes d'inégalité, d'accès à l'emploi lui-même, le chômage des jeunes, le chômage des non qualifiés ? C'est un peu dans cette dimension-là qu'on va juger la qualité de la politique économique qui est menée plus que stricto sensu, je crois. Est-ce que la croissance sera assez forte et le nombre de chômeurs se réduira suffisamment ? Il y a un certain nombre d'options, Daniel Cohen, qui ont été mises sur la table par le gouvernement, par Emmanuel Macron, dans la campagne, mais aussi depuis l'élection. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Notamment ce qu'on a pu voir sur la réforme du Code du Travail, vous disiez, est-ce qu'on pourra aller plus loin que naturellement 7% dans le chômage ? Est-ce que ça, par exemple, c'est un biais ? Moi, je crois qu'il ne faut pas exactement poser la question comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que des grands compromis sociaux ont été accouchés de cette réforme du Code du Travail ? Et de la même manière, si on parle du budget dans un instant, est-ce qu'il y a quelque chose comme de nouveaux paramètres qui permettent de mettre la France sur un nouveau sentier ou est-ce que c'est juste un coup de barre à droite, pour le dire simplement ? Je vais prendre juste un exemple. Tout le monde sait que le MEDEF était demandeur par-dessus tout et le reste, je pense, est vraiment du deuxième or dans l'échelle de ces demandes, d'un plafonnement des indemnités prud'homales. C'était l'obsession d'être capable de savoir à l'avance si on peut licencier les gens à tel et tel coût. Bon, c'est une rupture qualitative très importante pour les salariés. Ça veut dire que dans leur rapport, leur face-à-face avec un employeur, il n'y a plus ce juge en dernier ressort de la relation qualitative qui peut exister entre un employeur et un employé. Bon, moi personnellement, je crois qu'on aurait pu améliorer les prud'hommes pour préserver ce rôle et améliorer leur efficacité. Mais passons là-dessus. En face de cette immense concession, on aurait pu imaginer beaucoup de choses très intéressantes. Un exemple simplissime. Les CDD. Tout le monde sait que c'est le poison, le piège dans lequel les jeunes, les nouveaux entrants sont constamment enfermés. Mais pourquoi est-ce que personne n'a proposé qu'en contrepartie de ce plafonnement ou ce qui aurait pu être une amélioration du fonctionnement des prud'hommes, on ne supprime pas les CDD ? C'est-à-dire qu'on dit, maintenant, il y a un tarif qui permet de savoir combien ça coûte de se débarrasser de quelqu'un. Encore une fois, ça n'était pas ma ligne de pente. Mais admettons ce raisonnement. En échange, j'enlève cette pathologie majeure du fonctionnement du marché du travail français, qui est le CDD, qui met à résidence les outsiders, comme on dit parfois. Cette discussion n'a même pas commencé. On a été unilatéralement dans un seul sens. De même, tout le monde sait que la CFDT était partante pour un débat de cette nature. Même si, vous vous en souvenez, avec la loi El Khomri, elle avait mis comme ligne rouge ce plafonnement des indemnités prud'hommates. Elle ne demandait pas grand-chose, en réalité. Elle demandait qu'en contrepartie de tout ce remue-ménage, les salariés aient un droit dans les conseils d'administration qui les rapprocheraient infinitésimialement du modèle allemand. Rien de tout ça n'a été fait. Donc, pour moi, c'est plus une occasion ratée de remettre sur la table, en effet, les dysfonctionnements du système français en ayant ce sens du compromis social, de chercher à voir quels sont les acteurs que je veux faire avancer. Et donc, voilà, pour le coup, je pense que c'est surtout une occasion ratée. Philippe Aguillon, qui a aidé Emmanuel Macron à établir son programme économique, l'un de vos confrères économistes, disait ici même, Daniel Cohen, il y a quelques jours, qu'il fallait cesser de culpabiliser les riches. Ce budget est-il en leur faveur ? Le gouvernement s'en défend ? Qu'en pensez-vous ? Ah ben ça, il n'y a pas... Il ne peut pas y avoir... Enfin, j'adore Philippe Aguillon, il n'y a zéro problème avec ça. Mais enfin, il ne peut pas y avoir de doute possible que tout ce dont on parle depuis le début de la semaine, que ce soit le grand plan d'investissement, que ce soit le plan sur l'Europe, etc. Que ce soit... Toutes ces histoires de CSG sur les vieux, est-ce qu'ils sont bien ou pas bien, etc. ne visent en réalité qu'une seule chose, et je dis ça, encore une fois, en admirant le travail accompli, à faire passer le suppositoire de la suppression de l'ISF et de le changement assez radical de la fiscalité sur le capital. C'est un suppositoire ? Ah ben oui, parce que c'est le truc sur lequel la droite bute depuis Chirac 86, enfin, de mémoire, puisqu'il pense lui-même que s'il n'avait pas été élu en 88, c'était à cause de ça. Donc, on revient constamment à Sarkozy, qui était soi-disant la droite décomplexée, n'avait jamais réussi à abattre ce totem et ce tabou de la gauche, mais de la France en général. Là, il me semble tous que c'est en train de passer, qu'on est déjà en train de passer à autre chose. Donc, là oui, bravo l'artiste en un certain sens, parce que si je mets ça bout à bout, les deux grands totems de la France étaient les indemnités prud'homales, je crois, profondément, et auxquelles les deux tiers des Français se disaient opposés, et l'ISF, auxquelles à peu près la même pourcentage de Français se disaient opposés, on est déjà dans une autre séquence. Donc, oui, bravo, mais indiscutablement, quand on regarde un peu sereinement, parce que les chiffres sont compliqués, vont dans tous les sens, il y a 7,4 milliards d'impôts de plus en termes de fiscalité écologique et en termes de CSG, il y en a 5 sur ces 7,4 qui sont en réalité des exonérations de charges pour les très riches, ceux qui payent l'ISF et l'impôt sur le capital. Le raisonnement et le pari, c'est que l'enrichissement des riches profite à tous. C'est faux économiquement ? S'il y a une chose, disons, sur laquelle s'est construite le réganisme au début des années 80, c'était cette idée du trickle down, comme on dit. C'est-à-dire le ruissellement vers le bas. L'idée de Reagan, en fait, qui a été, au fond, la grande invalidation, ce qu'on a appris des 30 dernières années, je dirais, c'est deux choses. Dans le domaine économique, cette idée qu'en rendant les riches très riches, ça allait tirer le reste de la société, c'est exactement pas ce qui s'est passé aux Etats-Unis, puisqu'on n'est pas du tout dans ces paramètres-là en France, mais le 1% le plus riche a capté plus de la moitié de la croissance américaine depuis l'époque de Reagan, laissant l'autre moitié aux 99 autres pourcents. En fait, si on prend les 10% les plus riches, ils ont tout capté aux Etats-Unis. Donc là, ça n'a pas marché économiquement. Mais le vrai rupture aussi qu'on a vu avec Reagan, c'était la rupture morale. Reagan, c'était une restauration du libéralisme économique dans l'idée d'une restauration aux valeurs antécédentes à mai 68, une restauration morale, la morale pur item du vieux capitalisme. Et c'est l'inverse, on a eu le triomphe de la cupidité. Donc là, de ce point de vue-là, on ne peut plus avoir d'illusions sur ce genre de mécanisme, ni économique, ni d'autorégulation en quelque sorte. Le réganisme est une source du macronisme ? Le macronisme, aujourd'hui, on n'en voit qu'une version, donc on va attendre. Il n'a pas du tout envie d'attaquer comme ça, sans voir tout le film se dérouler. Mais la séquence code du travail et budget aujourd'hui, c'est, encore une fois, ce que la droite n'a jamais osé faire et qui est en train de se faire. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont se faire. On nous promet une réforme de la formation professionnelle et beaucoup de choses. Donc, encore une fois, le film commence tout juste, mais peut-être qu'on a commencé par cette séquence la plus dure pour passer à autre chose. C'est ce qu'on verra la prochaine fois.